Bonjour, Nathalie Dibella, toiletteuse à la Vallée du Var, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo sur le verger australien. Donc, je vous ai fait des vidéos sur les spits, pour vous expliquer spits, malamutes, il y avait du samoyed aussi. Il s'exprime, il dit bonjour. Pour vous expliquer comment fonctionnait un chien en double court, aujourd'hui, on va voir le verger australien. C'est un chien aussi qui est en fourrure double, raison pour laquelle il ne faut absolument pas tondre. Je vous incite à regarder, pour ceux qui ne l'ont pas fait, la vidéo sur comment entretenir une fourrure de spits, qui explique en profondeur les phases de pouces de poils et comment est-ce que fonctionne une fourrure complexe. Donc, sur notre verger australien du jour, on va travailler la réduction de mu, ce que j'appelle réduction de mu. Vous pouvez regarder d'un petit peu plus près, vous allez comprendre. On a un poil ici qu'on appelle poil du V, qui est un petit peu plus terne, et le poil qui est ici qu'on appelle poil de couverture, qui est plus brillant. Donc, le poil de couverture vient protéger le poil du V. Vous voyez, le poil du V, en fait, il est froufrouteux, comme ça. Le poil de couverture, il est plus épais et il est brillant. Donc, un poil de couverture, plusieurs poils du V. Ce poil du V, il sert pour climatisation, chauffage. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il change de poil. C'est pour ça qu'il perd son poil, parce que naturellement, le chien va s'adapter au climat dans lequel il est. Donc, il fait chaud, il va se débarrasser d'une partie de son poil du V. Il fait froid, il va reproduire du poil du V. Et le poil de couverture, c'est celui qui vient par-dessus, qui lui est imperméable. Il va venir protéger le poil du V, donc quand il pleut, de la pluie, en fait, de l'eau, puisqu'il est imperméable. Le but du toilettage chez les chiens en foreur complexe, donc comme le berger australien, c'est de venir l'aider à se débarrasser de cette mue, de ce poil, de ce pull d'hiver, pour qu'il aborde un t-shirt, on va dire, pour l'été. La pousse du poil chez un berger australien, quand on le regarde, lève-toi mon chat, merci. Quand on regarde sa nature, en fait, ce n'est pas un poil qui est long. C'est ce qu'on appelle un poil mi-long. Parce que de nature, comme il a deux types de poils à faire pousser, un du V et un de couverture, il ne peut pas pousser, 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 pousser à l'infini, comme on prendrait un caniche, qui est une fourrure simple et une phase anagène, donc croissance du poil, très longue. Lui, il va bien respecter les saisons, donc la saisonnalité. A chaque changement de saison, le poil se renouvelle et se modifie pour s'adapter au climat extérieur et, lui, surtout le climat dans lequel il vit. Ces races-là, en fait, font partie de l'entretien fourrure complexe, comme les fourrures primitives. Vous prenez en fourrure primitive, effectivement, le Spitz. Vous prenez aussi un Malamute, un Samoyed, un Shiba Inu, un Akita Inu, un Shochot. Et ensuite, on a les chiens de travail, les chiens de berger, les chiens comme les Père-Neuve aussi, les chiens de montagne. Donc, ces chiens-là ont aussi une fourrure complexe. On va préparer le pré-masque de notre berger australien. Quand on fait un diagnostic chez nous, on vient regarder le chien dans sa généralité. Oui, tu me donnes la patte, t'es content, Samoyed ? Le chien dans sa généralité, c'est-à-dire, je ne suis pas vétérinaire, donc mon diagnostic n'est pas là pour poser un avis médical, mais pour me dire comment se situe mon chien. Je vais venir ouvrir mon poêle. On se rend compte que ce chien est très bien entretenu. On a une mue, mais qui n'est pas violente. On va aller regarder. Tu te tournes ? La glande sébacée. Fais-toi voir. Donc, glande sébacée. Une glande sébacée par poêle, donc c'est-à-dire par poêle de couverture. Le poêle du V n'a ni glande sébacée, ni muscléracteur. Il a besoin de son grand frère qui est le poêle de couverture pour pouvoir le guider dans sa pouce et aussi pour le nourrir. On a des armées de glande sébacée. La plus grande se situe au niveau de la base de queue. C'est elle qui communique avec les hormones sexuelles. Ici, nickel, tout va bien. Parfait. Pécable. On n'a pas ni de gras, ni de sec, ni de pellicule. Donc, c'est un chien qui est nickel. On va simplement venir réhydrater la peau pour pouvoir l'aider à se débarrasser de l'excès de poils morts, pour pouvoir nourrir et hydrater correctement pour qu'ils puissent après reproduire un poêle dans les meilleures conditions. N'oubliez pas que la peau, c'est quoi ? La peau, en fait, c'est une éponge à un miroir. Elle absorbe ce qu'il y a dans les couches de la peau inférieure pour nous montrer si on a un souci ou pas. Là, elle a absorbé que tout va bien. Donc, elle montre que tout va bien. Et bien, d'avis, on a déluché. Donc, à partir de là, la peau, c'est comme le terreau pour une plante. Si la plante ne pousse pas dans une terre nourrie et hydratée correctement, elle ne pourra pas produire une plante correcte. Donc là, elle ne pourra pas produire un poêle correct. Bien évidemment, en parallèle, si votre chien n'est pas nourri correctement, je pourrais mettre tous les soins que je veux sur sa peau. Ça ne pourra pas fonctionner. Ça travaille en parallèle de l'intérieur avec une bonne nourriture qui va remonter sur la peau, de l'extérieur et hop, ça va venir faire un sandwich. Voilà. J'espère que vous avez compris. J'espère que j'ai été suffisamment claire. Donc, s'il vous plaît, ne demandez pas à tondre ces races-là pour leur bien-être parce qu'en fait, le fait de les tondre pour l'été pensant qu'ils vont avoir moins chaud, vous les exposez à des alopécies post-tondres. C'est-à-dire qu'à la sortie, il y a des endroits où le poêle ne va pas repousser correctement. Vous risquez en fait d'abîmer la peau parce qu'elle ne sera plus protégée des UV. Et finalement, son poêle qui lui fait climatisation, eh bien, ne fera plus climatisation. C'est comme si en plein désert, je vous disais, ok, promène-toi toute nue. Je pense que vous auriez un petit souci. Pareil pour eux. Donc, on les aime et on les respecte et on fait attention à ce qu'on fait. On fait n'importe quoi. On va préparer le pré-masque. Oui, on a Aline qui est à boire. On va préparer le pré-masque. C'est parti. On va aller directement. J'ai plus de pour, ce n'est pas grave. Venez avec moi. Donc là, on a un chien en fourrure, ce qu'on appelle en texture double. Merci. En texture double. Je vais venir sur un pré-masque. Là, comme vous le savez, je prépare ma base en avance. Dans cette base, il y a quoi ? Dans cette base, j'ai du démêlant, de l'avocat, je suis trop petite. Du pH balance, de l'huile d'olive au zonet, de l'huile de ginko et après, je rajoute de l'huile de coco. Quelle est la définition de tous ces principes actifs ? La base démêlante. Alors, je ne suis pas là pour vous vendre un produit. Je ne suis pas là pour vous dire quoi prendre, qui prendre. Je suis là pour vous expliquer tous les principes actifs. Dans ma crème de base, en fait, c'est une crème démêlante. Tout simplement. Il l'appelle PEC, mais c'est un conditionneur. Une fois que... Attendez, je vais vous l'ouvrir comme ça, vous voyez. Voilà. C'est juste un conditionneur. À ce conditionneur, je vais rajouter une crème qui va rééquilibrer le pH de peau. Ensuite, je vais venir m'occuper de la nutrition avocat. Je rajoute de l'huile de coco. L'huile d'olive au zonet n'est pas obligatoire. C'est un anti-inflammatoire naturel. Un antibactérien naturel, pardon. Et ensuite, on a l'huile de ginko. L'huile de ginko qui protège les glandes sébacées. Donc, je viens faire un soin. J'ai déjà tout préparé. En fait, moi, je prépare à l'avance mes produits. De façon à ce que quand je les mette, je gagne du temps. Je mets une cuillère à soupe dedans. Et là, comme c'est une texture double, je vais venir mettre du pampermousse. Hop, pareil. Une cuillère à soupe. C'est un grand chien, donc automatiquement, on va mettre un peu plus. Ensuite, je vais rajouter de l'eau chaude. Je vais mélanger tout ça. Et ça va nous obtenir une crème qu'on va pouvoir poser sur le chien. Juste, je rajoute l'eau. Je fais mousser. Je vous reprends après pour l'application. A de suite. C'est bon. Alors, quand vous avez fini de mettre l'eau chaude absolument, parce qu'elle ouvre les protéines de la crème. Moi, je mets de l'eau. Je mets un petit peu au micro-ondes. Une fois que j'ai mélangé, vous voyez, on a... C'est crémeux. C'est onctueux. Mais ça sent super bon. Allez, je vais t'en mettre ton harnais, mon cœur. Merci. Je vais te mettre de la crème partout. Tu peux voir, ça va être sympa. Donc là, je viens ouvrir. Ici, je prends mon doigt. Je fais comme ça. Je viens ouvrir et mettre à la racine. Le but, c'est de mettre à la peau. Qu'est-ce qui nourrit la peau ? Qu'est-ce qui nourrit le poil, pardon ? C'est la peau. N'oubliez pas ça. Ça ne sert à rien de venir mettre uniquement sur le poil, alors que la première qui doit être nourrie, c'est le terreau. C'est comme quand vous arrosez votre plante. Bon, mis à part certaines plantes, vous allez me dire des orchidées ou des choses comme ça. Mais une plante qui pousse dans de la terre, on arrose la terre avant d'arroser la plante. On vient arroser la racine. Et bien là, c'est la même chose. Je viens arroser ma racine. Donc, je nourris la racine de tout mon chien. Alors, c'est ce qui est un petit peu long, mais moi, c'est ce que j'aime bien faire chez le chien. Ça nous permet de pouvoir le papouiller dans tous les sens. Lui, du coup, il prend confiance en nous. Il voit ce que font nos mains. On n'oubliera pas d'aller au niveau du dessous de ventre aussi, du cucu, partout, les coussinets, le museau. Une fois que vous avez mis de la crème partout sur votre chien, donc je ne veux pas vous filmer tout le long du crème âge. Lève-toi, chaton. Merci. Donc, on fait aussi le dessous du ventre ici. Voilà. C'est une zone qui est très vascularisée chez l'animal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'y a aucune protection osseuse. Et là, une fois qu'on vient ici, qu'on masse à cet endroit-là, eh bien, tous les vaisseaux sanguins, je crois qu'il aime bien. C'est bien ? Oui, mais c'est parti. Oui, donc tous les vaisseaux sanguins qui sont sous le ventre vascularisent aussi et remontent en fait. Les vaisseaux sanguins partent de sous et remontent. Déjà, ils vascularisent tous les organes de taux. Donc, le but du jeu, ce n'est pas que votre chien soit flotteux, en fait. Si c'est pour mettre une cuillère et mettre 500 ml d'eau, ça n'a aucun intérêt, ne faites pas de prémasque. C'est vrai que nous, on en fait selon la taille, 2 ou 3. Donc, on a des grands chiens. T'aimes bien la tête ? On dirait que ça va bien ? C'est froid, non ? Je t'aime bien. Alors juste, c'est la première fois, on le note, on le dit tout le temps, c'est parce que tes chiens, ils ont l'habitude, Orion c'est la première fois qu'il vient chez nous, il n'a jamais eu l'heure, on va finir de mettre le crémage, on vous reprend après, à tout à l'heure ! Alors on se retrouve, le prémasque a fini de poser, donc on va revenir regarder la peau, tout va bien, il est content, on va aller au bain, on va venir laver la fourrure, un seul shampoing, n'oubliez pas le shampoing est là pour laver, pour retirer l'excédent de saleté et de crasse, pas pour décaper la peau du chien, ni pour décaper la fourrure. Le fait d'avoir mis en prémasque, on est venu rentrer vraiment dans le follicule pileux, dans le bulbe du poil, et donc on est venu refermer au passage sur la fourrure, toutes les cuticules. donc quand on va rincer, dans un premier temps, j'ai les mains qui vont glisser, tout l'excès de saleté, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau, c'est de l'eau. Et là, on vient regarder, ça coule dans la baignoire, attend parce que je prends ma douche avec le petit chien. Petit chien, viens mon doudou, un petit peu, un petit peu, un petit peu, merci beaucoup. Là, on voit dans le fond de la baignoire, regardez, la crasse, c'est là-dessus. Et je n'ai pas encore fait de shampoing, c'est vraiment tout le fond là. Je m'investis, je me lave avec le chien. Oh, ça fait du bien, apparemment, c'est très agréable. Voilà, une fois qu'on est venu bien rincer le soin, on pourra faire le shampoing. Un seul shampoing, apparemment c'est très agréable, un seul shampoing et encore un soin derrière. On se retrouve au moment du séchage pour regarder ce que ça a donné. Allez, tout à l'heure, parce que je prends ma douche avec. Alors, du coup, là, on est en train de faire le séchage, d'enlever, comme vous le voyez, l'excédent de mue. Ici, c'est beaucoup mieux. Et là, on en a un deuxième aussi au bain. Donc, lui, ça a été pareil, on lui a fait son pré-masque, ça a posé. Attends, mon looping. Et là, on va faire la même chose. Vous voyez, là, la peau, elle a tout absorbé. Non, tu ne descends pas, mon chatou. Hop. Là, ici, c'est presque sec. On voit bien que la peau, elle a bu beaucoup, beaucoup, beaucoup. T'avais très, très soif, c'est ça ? Oui, d'accord. Voilà. Allez, on va reprendre le séchage. Ça va faire un peu de bruit. C'est parti. On remonte. Là, on vient ouvrir. Et là, on voit l'état de la peau sur une poêle. C'est parti. Allez, on se retrouve toute à l'heure ! Alors là, on a fini le plus gros du pulseur. On va venir finir de sécher parce que ce sont des fourrures qui dégorgent. Parce que comme je vous l'ai expliqué, le poil duvet n'est pas imperméable. Donc après, vous avez vu, au bout de 10 minutes qu'on a fini de sécher, la peau dégorge et recrache de l'eau. Donc là, on va finir de sécher au séchoir. On va raccourcir, tu te lèves mon cœur ? Merci. Tout petit peu l'arrière-train ici, histoire de restructurer le four de pâte, reprendre l'arbre là et remonter juste devant. Donc on finit de sécher et on se retrouve tout à l'heure pour juste redessiner le chien correctement. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc là, on va regarder ici au niveau de la peau et du poil, réduction de muelle peut-être. On va simplement venir raccourcir au niveau de la peau. Pour que ça soit propre. En aucun cas, je viens d'apportir de poil et entamer ma cuisson juillet. Je vais maintenant venir des coupignettes. On va les raccourcir. Ici, je vais venir chercher en fait, ça donner une dynamique d'arrondir. Il est bien apporté. Il est bon, là, je vais voir ici. Et ici, je vais prendre un petit peu. Il est bien apporté. Il est bien apporté. Il est bien apporté. Les épaules qui sont là, on va venir chercher à faire un petit triangle pour que ma pointe ici, elle soit un tout petit peu plus haute pour lui donner cette allure, le chien a un petit peu, il y a pas de tête. C'est bon. C'est bon. On va venir travailler en dessus de pâte ici. Il n'y a vraiment pas grand chose à couper. Je viens de travailler en arrondi. C'est bon. 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 C'est un délice, mais c'est un délice pour les limites transformées en fait, la position de base de Montpellier. C'est parti. 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 C'est parti.